Par exemple, à la fin de cette journée d'études, combien riche et complexe est aussi une importance capitale, j'aimerais rapidement répondre sur un certain nombre de questions qui ont été soulevées par les intervenants de cette après-midi. Je pense que Jacques Prescott est encore en ligne avec nous. Les points sont les suivants. C'est Ahmed Dourlef, d'ailleurs c'est un Algérien que nous estimons beaucoup, c'est un ancien diplomate algérien et qui a travaillé beaucoup sur l'environnement dans le monde. D'ailleurs même il y a eu une avenue au Brésil, dans la capitale brésilienne. qui porte le nom d'Ahmad Dourlef. C'est finalement devenu un monument mondial. Aussi nous rendons hommage à notre ex-ministre, Sihl Dhabi, pour sa contribution et au ensemble des ministres qui se sont battus pour la question de l'environnement dans les différents gouvernements algériens depuis l'indépendance. Et justement grâce à eux qu'on est déjà dans cette situation. Au moins cette question de l'environnement est prise en charge partiellement. Il y a des centres d'emplacement technique, il y a des incinérateurs, on prend en charge un peu les zones humides, les létoiles, etc. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites, mais il reste un gros boulot à faire. Notamment dans les plans d'action du gouvernement. Pour la question qui se soulevait par Sihl Dhabi, par rapport à la prise de conscience par les pouvoirs publics. Le président était vraiment conscient pour ça. Ce président avait nommé il y a quelques mois sa conseillère pour l'environnement. Madame Dalila Boujmaïa qui est vite passée ministre de l'Environnement et sa nomination en qualité de conseiller de président chargé de l'environnement, c'est un site fort. Donc le respect de M. le Président de la République, le respect donné à cette question environnementale qui est question d'intérêt national et stratégique. Et donc il est vraiment conscient, et d'ailleurs il nous a soutenus dans le changement de la dénomination du Knazeur. Je me souviens, au mois de juin passé de l'année 2020, le jour où on a voulu soumettre nos propositions à M. Laraba, la commission qui était chargée, le président de la commission chargée de la refonte de la constitution algérienne du 1er novembre 2020, M. le Président avait insisté beaucoup sur ça, sur la prise en charge, sur cette dimension environnementale que le Knaze désormais est chargée de la promouvoir, ou chargée de ma foi. En revenant à la question, je répondrai rapidement par rapport à la question de l'entreprise maintenant. La question se levée par Sihamani. Sihamani peut revenir à la vraie organisation d'un État régulateur. Un État régulateur, c'est un État qui produit des textes, qui produit des procédures et des normes, et à la charge des compagnies, des sociétés, des entreprises, de les appliquer à leur niveau. Je vous donne un paradoxe ici en Algérie. Pourquoi les multinationales sont en norme ? Moi, je suis l'enfant un peu des multinationales en Algérie. Je les connais parfaitement depuis pratiquement une quinzaine, vingtaine d'années. Nous avions ça, les six multinationales en Algérie, ou même les GV, les sociétés mixtes constituées avec des étrangers, disposent de ce type de documents, qui sont les politiques internes d'idéal environnement. D'ailleurs, ils les appellent des politiques qualité, hygiène, sécurité, environnement. À chasseur. Eux, ils font un effort colossal. Quand JT, je vous donne l'exemple, quand JT Manager avec eux, on dit qu'ici, un milliard pour une formation de deux jours. Ici, au Mercure, les gens rigolaient. « Ah, vous êtes en train de perdre de l'argent. » C'est ça la réaction du reste du monde. Toutes les compagnies faisaient ça de manière régulière. Et revenons à la question, par exemple, de la certification. Et c'est horrible sur ce domaine. On ne peut pas demander à l'État d'imposer la certification. C'est un acte spontané de la part de l'entreprise. Et à certains moments, on demandait à ces entreprises de présenter des certifications dans les cahiers des charges. C'était faux. D'ailleurs, quelques compagnies, nous sommes les créateurs de normes. Vous demandez des certifications qui sont constituées à la base d'un certain nombre de bonnes pratiques à l'échelle internationale. Bonnes pratiques. Mais pas le top. Nous, nous avons le top. Comment vous allez nous exiger ça dans nos cahiers des charges ? Vous voyez comment on est pratiquement, nous, Algériens, on est dans pas mal de contradictions. Mais le rôle, encore une fois, le rôle de l'État, se limite à la bonne régulation de ce marché, qui est l'environnement, de produire des textes novateurs, de produire des normes solides, d'encourager les sociétés à mettre ou à créer leur politique interne. Mais chez Gérard Favé, il y a un certain nombre d'autres domaines qui sont d'une importance aussi, de taille. Les accidents de la circulation routière, c'est une autre politique interne à la société. Pourquoi Hado ? Écrivons-nous toujours nos politiques interne de conduite défensive, on appelle ça la conduite défensive, la protection de l'environnement, la protection du conducteur, la protection des véhicules. On est sociétés qui sont algériennes, de nature, de droit algérien. Ils ne font rien. Parce que tout ça nécessite des investissements. Et il faut dire qu'ici pour ça. Il faut que les gens aient un peu de courage pour dire « Je m'en ai fait un truc. » On a dit qu'à sur la formation, on a dit qu'à sur l'acquisition des technologies nouvelles, les accidents de circulation au sein des sociétés. On a vu l'habitude d'acquérir des simulateurs pour les conducteurs. Moi, j'avais mon permis entreprise. Il n'y avait pas qu'une permis rouge. J'avais mon permis valable six mois. Et on devait refaire le test chaque six mois pour pouvoir atteindre l'objectif zéro mort. Zéro mort. Zéro risque. Alors, ça, finalement, c'est une politique qui se batte sur un certain nombre d'objectifs, sur un bon système d'information au sein des compagnies. Moi, j'encourage le patronat privé qui sont aussi membres du CNES à adopter ces principes, à cultiver cette petite école d'apprentissage au sein de vos compagnies. Bien sûr, en se basant sur ce qui est produit par l'État. Et aussi, ça a été évoqué, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises par Jacques et aussi des certifications qu'on trouve. Et tout ça mène, bien sûr, vers ce résultat à cause d'apprentissage organisation des entreprises. Et puis, un dernier élément, il y a cette culture de la recherche et du développement. Cultiver la RTI dans le bled, on est trop... Ça nécessite de la recherche. Donc, on a organisé ça pour l'environnement, mais depuis une année qu'on est en train de travailler avec le gouvernement, ensemble pour disloquer cette politique actuelle liée à la recherche et à l'innovation. Non seulement, nous avons proposé au gouvernement d'ériger ou de créer une nouvelle agence de l'innovation pour capter les différentes potentielités liées au développement des start-up, des PME, des technologies nouvelles et la réelle. Et non seulement, il y a un projet extraordinaire sur lequel nous sommes en train travaillés, surtout, avec des débats musclés, je dirais, entre guillemets, avec le gouvernement, c'est diriger la recherche en une politique transversale. La recherche n'a jamais été l'œuvre de l'enseignement supérieur seul. Donc, on a proposé un organe permanent qui gère tous les dispositifs de la recherche scientifique, la recherche, les chercheurs permanents, les enseignants chercheurs, les chercheurs permanents, et puis aussi, les centres de recherche et de développement qu'on a dans le secteur de l'enseignement supérieur, il faut qu'ils reviennent à leur secteur. Mais pourquoi on a les centres de recherche appliqués ? Les secteurs pour encourager la recherche et redynamiser encore une fois la boucle liée au développement et à l'innovation au sein de ces sociétés publiques et notamment privées peuvent en bénéficier également. Et puis, garder toujours les meilleurs centres d'excédence, on les a appelés comme ça, centres d'excédence de la recherche fondamentale, au niveau de l'enseignement supérieur, ça ne pose absolument aucun problème. Mais à l'aql, les chèricades l'umumies en notamment ont d'y starjou marakiz le bâle le quittarien. Tu ne peux pas imaginer une société sans innovation, sans RDI. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. A l'aql, les gens ont d'y oublié les fondamentaux de la chose et bien sûr l'environnement, la question environnementale, elle n'est pas par excédence, par définition, elle est technologique. Donc, il faut travailler sur la technologie. En tout cas, et puis, il y a le réseau ARN qu'on a demandé aussi au gouvernement, le réseau de la recherche nationale, Algeria Research Network, à privatiser en fait ce réseau. Il est maintenant à la disposition des chercheurs publics qui appartenent à des centres de recherche publiques. et on a demandé au gouvernement aussi d'ouvrir ce réseau national qui est constitué de supercalculateurs des plateaux technologiques qui ont coûté cher à l'Angérie. Un plateau, c'est à 2 milliards de dinars. Un supercalculateur de type IBM, c'est pas moins de 50 milliards de centimes. Un microscope, un microscope, pas plus que la semaine passée, nous étions en train de réfléchir sur cette question du coût fixe des installations qu'on a et des équipements qu'on a acquis. Il faut montabiliser tout ça, mettre tout ça à la disposition de toutes les sociétés, publics, privés, tous les intervenants, les chercheurs, les freelancers, les start-up, pour qu'ils puissent utiliser ces équipements-là. Demain, les équipements vont vivre éternellement. Il faut chercher maintenant les ressources et le CAPEX nécessaires pour pouvoir renouveler. Ça, c'est important parce que tout ce qu'on a dans le domaine public, c'est important maintenant de le faire sortir au grand public pour qu'il soit utilisé, bien sûr, pour toute l'intelligence algérienne. Je terminerai par une chose. Ça, c'est important. L'Algérie, maintenant, on était à la croix pratiquement des chemins sans paradigme économique, sans modèle de croissance. On est en train de définir notre modèle. notre nouveau modèle de croissance. Un modèle de croissance suppose beaucoup de choses, des fondamentaux, des frialables. À l'âge, les années 70 et les années 60, on cherche que la stabilité, qu'on a parlé d'ailleurs, réaliser, la stabilité économique, au rail. Les modèles anciens basés sur la stabilité, l'équilibre, c'est parti, c'est définitivement fini. Maintenant, il faut aller vers l'innovation, vers l'économie, ou l'économie un peu basée sur la connaissance, sur la recherche de l'efficacité. sortir de l'économie kynésienne, passer vers, passer à l'économie champitérienne, de Joseph Champiter, la destruction créatrice et l'innovation. On a de l'oukoul kyné, de l'intelligence, elle existe un peu partout ici, ma chérie, on a des cadres, on a des centres de recherche, on a des équipements, et donc il faut chercher leurs meilleures combinaisons pour ça. Reste le bien. Les gens doivent travailler, il faut bosser, bosser, bosser. à l'oukoul kyné, barakallahu fikoum, on vous remercie pour votre temps et pour votre hivant. Voilà.